Salut à tous c'est Bangla, je vous remercie sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un petit complément par rapport au chapitre 3 hier qu'on a étudié sur hypnothérapie de Dave Hellman j'ai eu pas mal de feedback que ce soit sur Facebook ou Youtube et je vous remercie, je trouve ça toujours génial donc je vais reprendre quelques notions et partager moi mon idée bien sûr moi je suis pas Dave Hellman donc je peux pas vous dire ce qu'il avait derrière la tête je vais vous donner mon interprétation avec ma pratique donc Valéry à un moment m'a posé une question que je trouvais intéressant et disait il conseille de ne pas exercer sur les amis qui savent qu'on étudie l'hypnose car ils auront une objection instinctive liée à la sensation d'être des objets de test les amis auront forcément cette objection, question alors ça c'est assez problématique à l'hypnose la plupart du temps, moi de mon point de vue, je dis à mes apprenants tester sur n'importe qui, pratiquer, vu qu'il faut pratiquer au départ on va pas aller voir monsieur X ou Y et dire salut je fais de l'hypnose si tu veux tester ou sinon, et c'est ce que moi j'invite beaucoup à faire partez dans la rue faire de l'hypnose urbaine même si c'est que pour faire une induction là il a beaucoup insisté sur le fait de pouvoir faire une induction en moins d'une minute et bien ça peut être très bien juste votre challenge dans la rue et en vous disant ça, moi je me souviens quand je venais juste d'apprendre les inductions c'est exactement ce que je suis allé faire les premières vidéos d'hypnose de rue que j'avais c'était simplement bonjour vous connaissez l'hypnose, ok bla, dors, hop tu te sens bien, t'es bien, t'es bien, t'es très bien, t'es très bien, super t'es bien youpi, 1, 2, 3, tu émerges comment tu te sens ? c'était cool, merci, au revoir ça durait 20 secondes, il n'y avait pas de routine il n'y avait pas d'orientation il n'y avait pas de phénomène hypnotique, il n'y avait rien je ne travaillais que le principe inductif pourquoi ? parce que la plupart du temps sur les inductions rapides et ou instantanées on a toujours ce doute à se dire ok là ça marche en classe mais est-ce que dans la vraie vie ça fonctionnerait ? donc ça on peut assez facilement le faire avec des personnes qui ne connaissent pas ou qui ont une curiosité la problématique qu'on a c'est que j'avais fait moi le premier jour de mon stage d'induction rapide j'étais rentré chez moi et là j'étais dans le sud donc j'étais chez ma mère ouais j'étais chez ma mère et le soir je lui dis tu veux tester ? je vais t'hypnotiser alors ma mère déjà niaite pour pof tu ne vas pas faire ça, pas bien donc non elle n'est pas russe ma mère mais bon son regard c'était un petit peu à la drago de Rocky et j'ai quand même un peu assisté et vu qu'elle est sympa bon quand elle entendra ça elle va m'engueuler par bienveillance pour moi elle a dit ok donc elle n'était pas motivée elle ne voulait pas etc je lui ai fait l'induction il y a eu un petit pétillement dans les yeux un moment il y a eu le petit down puis elle est revenue elle dit mais ça ne marche pas ton truc de toute façon moi je n'y crois pas trop bon voilà c'est tout le problème c'est que nous comme on est jeune apprenant en tout cas là c'était pour les inductions instants on est en train de se dire mince alors j'ai rien compris je ne suis pas bon ça marchait en cours mais ça ne marche pas là etc ce qui peut être assez démotivant et se dire je ne suis pas sûr que ça va le faire donc oui très souvent les personnes qui nous sont proches et en plus les personnes qui nous connaissaient avant d'être hypno n'ont aucune confiance dans nos compétences d'hypnotiste et si en plus vous n'avez pas un pré-talk de ouf ce qui est souvent le cas au départ pourquoi ? parce que ça aussi le dit Hellman parce que vous ne maîtrisez pas encore assez ni la théorie ni la pratique ça va être compliqué et les personnes pourront très rapidement se sentir comme juste des objets test et vu que derrière l'hypnose qu'on le veuille ou non il y a cette idée de manipulation ils vont avoir l'impression que tu as une intention ou que tu pourrais faire quelque chose qui est négatif donc bien sûr c'est une généralisation bien sûr qu'il y a des amis et de la famille qui est ok mais derrière l'hypnose il y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obscurité et de choses mal vues et si on ne sait pas lever toutes les toutes les les idées négatives et que nos partenaires restent dans leur mindset qui ne correspond pas on va arriver à un mauvais feedback voire des personnes qui vont être hyper en résistance s'opposer consciemment et ou inconsciemment à la chose autre chose c'était François alors 8 que je retrouve ouais Gio Gioti a dit un truc qui était intéressant il dit c'est curieux d'une part il semble vouloir faire respecter des étapes dans un processus d'apprentissage et d'autre part il dit ne pas forcément attendre le cours suivant dans le module cigarette pour pratiquer ça on verra quand on sera au module cigarette mais très souvent là il faut vraiment voir le chapitre comme une une base de travail pour l'apprenant même si après on doit il va je pense que le bouquin n'a pas été écrit en one shot je pense qu'il y a eu vraiment au fur et à mesure des notions ce qui fait que là ici on est dans un cadre général et je pense qu'il y a des spécificités après clairement mon point de vue là c'est vraiment en tant que enseignant c'est que à partir du moment où on a des apprenants c'est intéressant que l'apprenant aille au rythme de la classe et du cours et qu'il soit pas en train de voir 4 chapitres plus tard ou 4 thèmes plus tard parce que d'une part ça va confusionner le groupe d'autre part ça lui empêche d'avoir des étapes peut-être clés pour comprendre cette étape là oui mais moi je veux justement je veux étudier l'arrêt du tabac ou je veux étudier tel ou tel truc mais au bout du compte c'est pas correctement induire ou créer une suggestion ou qu'importe travailler sur des recadrages ça n'a pas vraiment d'intérêt dès lors d'aller dans cette spécificité là tant qu'on n'a pas acquis les outils de base là ça reste bien sûr mon point de vue ouais enfin Thomas alors Thomas qui disait simple question les choses que tu as prises et donc pratiquées le plus vite possible est-ce que tu les as pratiquées directement sur tes clients patients, partenaires etc je veux avoir du mal à me lancer dans la nouvelle pratique alors ce que moi là vraiment encore à titre perso je pense alors déjà moi je pratique tout ce que j'apprends là je vais je pars là tout à l'heure à Orlando tout ce que j'apprends et qui me semble bien qui me parle je l'exploite tout de suite et je pars du postulat que de toute façon si ça ne fonctionne pas je m'en tape que derrière on fait de l'hypnose on n'est pas en train de je reviens sur le fait que l'hypnose n'est pas toute puissante que vos suggestions ne sont pas toutes puissantes que vos sessions ne sont pas toutes puissantes et donc que le feedback qu'on va avoir est relatif hyper relatif même si on a l'impression qu'il y a des moments il y a des feedbacks énormes voire des conséquences énormes c'est pas vrai en réalité on n'est qu'un élément d'un ensemble de process interne à notre partenaire et on peut déclencher au travers d'un recadrage au travers d'une rupture de pattern au travers peut-être d'une question quelque chose mais qui est déjà latent depuis longtemps donc au pire tu fais ton système nouveau que tu n'as pas bien capté parce que comme tout débutant il nous manque plein d'infos ou déjà on n'a pas assez de retour sur la pratique donc on se débrouille comme on peut mais on met directement et on voit et s'il se passe quelque chose et que ça va dans le sens qu'on a formalisé dans la stratégie parce que je vous invite à utiliser vos techniques en ayant une stratégie pas en préparant vos sessions en ayant pendant la session avec votre partenaire une stratégie de pourquoi là je vais utiliser cette nouvelle technique ou pourquoi j'oriente la session de cette façon là parce que je vais aller vers cette perception et cette vision du travail et cette technique ou ce système cette discipline qui importe et au pire il ne se passe rien ou c'est nul alors de là même à admettons ça crée une remonte émotionnelle un mal-être un malaise génial exploité alors vous allez sortir de votre système nouveau de votre nouvelle technique et vous allez récupérer vos basiques et vos basiques si là on reprend le cadre de l'hypnose tout bêtement c'est revenir sur des suggestions c'est revenir sur les modèles de base mais si vraiment vous êtes même encore plus débutant de tout ça je donne des suggestions positives tu te sens mieux de mieux en mieux tu te détends respire profondément tous tes problèmes disparaissent ta tension qui vient d'arriver est en train de s'évanouir à mesure qu'elle s'évanouit tu te sens de mieux en mieux respire comment tu te sens dis-moi comment tu te sens et tu te sens de mieux en mieux à mesure que tu te sens de mieux en mieux voilà un truc mais tellement basique que même techniquement ça ne va pas être complexe on reste sur de l'ultra simple donc là-dessus oui moi je vous invite vraiment à tester 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 mettez en live et alors François en plus tu me disais que tu es formé en ericksonien bah génial tente de faire autre chose et puis si tu sens qu'un moment t'es un peu paumé la personne pensez vos partenaires ne savent pas les disciplines que vous faites ne les comprennent même pas les techniques que vous utilisez les process que vous mettez en place les stratégies que vous avez donc en gros pour lui il vient à une séance point qui importe le nom du système après il a peut-être des attentes si c'est de l'hypnose spécifiquement mais sinon il y a nos problèmes vous pourrez toujours vous retomber sur vos pattes et faire un bon boulot si vous avez des questions ou des remarques vous partagez sur Facebook YouTube j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon juste vous testez observez à naser et concluez B1 ciao